Bonjour à tous, passionnés de développement logiciel et curieux de nouvelles technologies. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le fascinant univers du low-code et de no-code. Ces approches ont considérablement changé la donne en matière de création d'applications. Commençons par comprendre ce que signifie réellement cette erreur. Le low-code est une approche qui vise à simplifier le développement d'applications en réduisant la quantité de codes manuels nécessaires. Pensez à cela comme à la construction d'un puzzle où les pièces sont préfabriquées. Des plateformes comme OutSystems et Mindix permettent aux développeurs de créer rapidement des applications en assemblant des composants préexistants. Imaginez créer une application de gestion de projets en glissant, déposant des fonctionnalités prêtes à l'emploi. Cela accélère le processus de développement et réduit considérablement la courbe d'apprentissage pour les nouveaux développeurs. Passons maintenant au low-code, une approche encore plus accessible. Le low-code permet à des individus sans compétences techniques approfondies de créer des applications. Des plateformes comme Bubble et Adalo rendent cela possible en offrant des interfaces visuelles intuitives. Imaginez concevoir une application de sondage simplement en définissant des questions, en personnalisant le design et en publiant. C'est une révolution pour les entrepreneurs et les professionnels qui ont des idées mais ne maîtrisent pas le langage informatique. Maintenant que nous avons exploré le low-code et le low-code, comment choisir entre les deux ? La décision dépend souvent de la complexité du projet et du niveau de personnalisation requis. Dans certaines situations, le low-code offre plus de flexibilité pour des projets complexes et nécessite une personnalisation avancée. Cependant, pour des applications plus simples, le low-code peut être la solution idéale permettant une mise sur le marché rapide. Bien que le low-code et le low-code offrent de nombreux avantages, il est important de connaître également les défis. La maintenance, la scalabilité et parfois la dépendance à une plateforme spécifique peuvent poser des problèmes. Imaginons que vous ayez construit une application complexe sur une plateforme spécifique et que cette plateforme cesse de fonctionner. Comment gérez-vous la transition ? Quelles sont les tendances futures dans le monde du low-code et de no-code ? Nous voyons émerger des outils plus intelligents, capables de comprendre les besoins des utilisateurs et de générer du code en conséquence. Imaginez un futur où l'intelligence artificielle contribue activement au processus de développement, simplifiant encore davantage la création d'applications. En conclusion, le low-code et le no-code ont révolutionné la manière dont nous abordons le développement logiciel. Choisissez judicieusement en fonction de vos besoins spécifiques. N'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires et de rester connectés pour suivre les dernières tendances. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.